Nous, les géants, nous portons en nous une flamme. Notre héritage culturel est immense. Nous sommes récits du Nord, intimes et collectifs. Je danse dans les rues du Carnaval, à la Ducasse, lors des fêtes. Je rencontre les gens, je me déplace seule, en couple ou en famille. Je suis différent selon les villes. À Hachikour, je suis un âne, un bodé. J'ai longtemps porté pour les hommes. Aujourd'hui, je suis à la recherche des histoires de celles et ceux qui laissent brûler leurs flammes en eux. Que ce soit la musique, l'art, le sport ou toute autre forme d'expression. C'est le récit que nous donnons aujourd'hui, celui de maintenant et de ses habitants. Celui de Fred, Patricia, Dalila, Alfred, Armel, Gérard, Razan, Brigitte et tous les autres. Les parents, ils avaient un poids de radio. moi, c'était dans une grande boîte, on peut entendre parler des gens, je vous l'ai dit, je voulais aller voir, on entendait parler à monsieur et madame et tout ça, et d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans cet appareil. Et je l'ai tellement biduillé que je l'ai mis en panne. Et bien sûr, après, muni de mon CAP, j'ai été dépanneur radio-télé chez un commerçant. C'est toujours passionnant, c'est surtout la remise en marche, redonner vie à des appareils qui sont actuellement mués. Il faut savoir que dans les débuts, les ondes, c'était ce qu'on appelait les grandes ondes, les petites ondes, les ondes courtes, on appelait ça l'AM. Là, supposez que vous le voyez, que ça se déplace là. À chaque fois que ça se déplace, c'est une autre station. Je ne sais pas s'ils voilent. Bien sûr, il faut connaître cette technologie pour les remettre en marche. Si vous en trouvez un, ne vous avisez surtout pas de le brancher. Parce qu'il y a des composants, comme ça fait très longtemps qu'ils ont été sans fonctionner, ils peuvent exploser. Et ça contient de l'acide, donc c'est dangereux. Voilà. C'est ce qu'on appelle des condensateurs de sous-planche. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas oublier que nous entrons avec du courant alternatif. Voilà. Et nous, il nous faut du courant continu. Voyez. Regardez, si on est bien accordé sur la station. Regardez, les serres qui se ferment. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez bien. Voyez. Il ne reste plus que celui-ci qui donne. Et là... Ce qui veut dire qu'on est bien accordé sur une station. Voilà. Voilà. Passons, l'escalier est assez raide. Voilà. Passons l'escalier est assez raide. Voilà. OK. Vous voyez, c'est des désirs. C'est l'assemblée que j'ai faite, j'ai fait venir toute la France entière, c'était en 2010, l'assemblée générale de radiophiles, vous voyez, toute la France, de Belgique, et de Luxembourg, et de là où l'arbre, moi je suis là, voilà, hein, voilà, et parce que moi je voulais, souvent elle avait lieu dans Lyon, à Saint-Fargeau, et moi je voulais faire connaître notre région, les Hauts-de-France, regardons-moi ici. Alors, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bon anniversaire ! » « Ben nous ce qu'on faisait avec mes croix… » « Et c'est une réelle passion si vous voulez. » « Je m'appelle Brigitte, je suis gardienne d'immeubles depuis plus de 20 ans. Je suis fière de gérer les personnes de mon bâtiment qui sont très sympathiques, très serviables et puis malheureusement parfois un peu fragiles. Mais le principal c'est de pouvoir les intégrer dans tous les projets que j'ai menés dans mon quartier. « Alors moi mes passions c'est beaucoup de recyclage à la base, des bouteilles plastiques, des branches d'arbres, des écorces, les rideaux, enfin je recycle tout. Donc je vais voir pour faire des hôtels à insectes, des nichoirs, mais un peu plus costauds que ce que j'avais fait avec des bouteilles de lait. » Le recyclage pour moi c'est important. Ce qui fait que moi on me donne n'importe quoi, je vais étudier la chose et je vais dire au bout de tout, je vais dire avec ça je vais faire ça. Voilà. Il faut beaucoup d'imagination et de courage. N'importe qui peut le faire, c'est ça. Pour moi c'est l'imagination et le courage. Le grand bâtiment en Rouen sur lequel je m'occupe depuis 30 ans, c'est un bâtiment qui a été mal jugé vis-à-vis des autres bâtiments, les bâtiments qu'il y a autour du Grand Rouen, ces gens-là nous prennent vraiment pour des cassos. Cassos plus, plus, plus. Il ne s'imagine pas que dedans, dans des bâtiments comme ça, il y a des gens qui ont travaillé, des gens qui sont retraités, des gens malades, des gens qui travaillent. Il n'y a pas que des délinquants. Je tenais aussi à spécifier que je créais certaines choses pour le quartier. Parce qu'on a créé une petite équipe pour dire de dynamiser un peu notre bâtiment. C'est la seule création hors maison que je fais pour dégourer mes entrées d'immeubles. Autrement, ça reste Intramuros. L'Oisson est enfant de Bohème, il n'a jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Mais si je t'aime, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Je t'aime, prends garde à toi. ... ... ... ... Tratidans, c'est un groupe de danse folklorique, de danse de Flandre. Alors pourquoi de Flandre ? Parce que Arras, c'est plutôt l'artois, on va dire. Mais il faut se rappeler qu'avant 1640, Arras fait partie des Flandres. C'est même la partie la plus au sud des Flandres. J'ai fait la danse classique au moins de 40 ans. Ça faisait un petit moment que je cherchais un groupe. Moi, j'aime bien aussi le patrimoine culturel. Je trouve que la France, elle est riche au niveau régional avec ses cultures et tout ça. Et je trouvais que je voulais faire vivre un peu la culture régionale de l'artois, de la Flandre. Je la ronde, c'est avec lui. Attends, attends, c'est là. Non, c'est pas là. Il y a un mis au point. Ah oui, quand même. Mais les vécos, hein, que je fous là. Non, c'est dans l'autre, c'est en fait. Ah, c'est plus joli. Oui, mais déjà, je suis jolie. C'est un parcours de l'oeuf. C'est pas la gauche. C'est pas la gauche. C'est vrai qu'on est plus à se voir avec un partenaire aussi. Puis on change de partenaire aussi. Et c'est le côté... Puis je trouve que c'est plus... Enfin, on est plus dans le théâtral aussi. Les danses, c'était aussi une façon... Dans les villages, tout ça. Aussi, par rapport à l'effort, je dirais... Enfin, je ne sais pas, dans les paysans et tout ça. Le fait de faire la danse, c'était une façon de se lâcher aussi. Et puis c'était aussi une façon de faire des relations. Peut-être amoureuses ou sages, comme la fois dernière. Je disais, c'est une façon aussi de draguer, en fait. Et là, les danses, on le voit bien, en fait, que c'est des façons dont on rencontre. C'est des sourires et tout ça. Donc, en fait, dans la danse, c'est aussi de montrer... Enfin, il y a un petit peu ce côté théâtral où on fait des mimiques et on fait des jupons pour... Donc, il y a aussi ce côté théâtre et puis aussi se dire, c'est une façon de draguer. Bon, je ne drague pas, hein. Mais bon, c'est de la comédie. Pourquoi pas ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Je le garde. Garde-le, mais coupe pas. Coupe pas et tu refais l'autre. Comme ça, au moins, tu auras celui-là. C'est ton geste créatif que tu cherchais, celui-là. Ok, ouais. Tu auras fait toutes les variantes du Magellan, en fait. Il me manque celle-là. Non, non, mais là, c'est une variante encore nouvelle. Slap Magellan, après ton machin... Vas-y, vas-y. Moi, j'étais dans le football à la base. Donc, comme beaucoup de gamins qui aimaient le foot, je voulais être footballeur professionnel. Ça n'a pas marché. J'étais pas assez bon, tout simplement. Et au final, je suis tombé sur une vidéo de freestyle quelques années plus tard, après un échec, tout simplement. Et je me suis rendu compte que... Au début, je pensais que c'était du fake. Je pensais que c'était du gros trucage et tout ça. Je me suis rendu compte que non, pas du tout. Et de fil en aiguille, après, on réussit un geste. Puis 10, puis 20, puis 50. Puis on finit par rencontrer d'autres freestylers. Faire de la compétition, faire des spectacles. Et puis finir par en vivre. Moi, je le vis comme un personnage. Je vis comme si j'étais un paysan au Moyen-Âge. Je m'habite, de toute façon, en paysan les trois quarts du temps. Le noble, c'est vraiment pour le dimanche. Donc, il n'y a qu'une partie du dimanche. Sinon, je suis en paysan. J'ai ma toile de tente pour faire une petite échauffe. J'ai vraiment la vaisselle en bois pour pouvoir manger comme un paysan. Ça me sort du monde réel. Je me sens revivre autrement. Ça m'échappe du quotidien, des tracas habituels, de la vie actuelle. Alors, on est un peu âgés. Merci. Alors, on est un peu âgés. Oui oui. Bien, non. Je me sens. Oui, oui. Oui, oui. J'ai été employé à l'intermarché en tant que fourmager-circuitier. Après les accès aux habits, j'ai eu un gros problème, j'ai été reclassé comme caissier. J'ai été reconnu quand même parce que maintenant, quand je fais mes courses, on me dit « Ah, c'est l'archer ». C'est un petit peu une revanche que j'ai avec le magasin, montrer un petit peu que j'existe encore. J'ai la parole un petit peu facile, mais bon, je suis un peu timide, mais j'ai la parole facile quand même. J'aime bien parler de ma passion. Non, c'est parce que moi, je suis du médiéval. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est parce que moi, c'est moi. Ah oui ? Oui. Donc, vous allez avec les trois copiennes. Comment ? Vous n'allez pas copiennes ? Non, mais ils ont quelques copiennes. Ah, c'est l'histoire. C'est un grand marché, c'est l'histoire. C'est toutes les époques. C'est vrai ? Oui. Ah, tu sais quoi ? C'est un samedième qui marche ? Oui, mais elle est reconstituée quand même. Non, mais c'est pour une construction. Là, c'est un marché. Ah, c'est un marché. Donc, il y a toutes les époques que vous avez des bonnes voies jusqu'à ce qu'on vient de votre place. Moi, c'est le XIe siècle. Oui. C'est une passion qui est assez chère parce que le matériel, vraiment, le matériel est cher. Si on compte un art, ça coûte à peu près 300 euros. L'art, comme je dis vrai, coûte à 60 euros. Rien qu'une flèche, 15 euros. Après, il faut savoir bricoler pour pouvoir un petit peu se faire soi-même. Après, ces tenues, je recherche et puis je découpe moi-même. à beaucoup. C'est parti ! C'est parti ! On a différentes sortes. On a cinq variétés de bois ici. Dans le moulin ici, il y a du chêne, l'arbre moteur, du bouleau, du charme et des bois exotiques sur l'extérieur. Et là, on a une photo. La photo ici. C'est la photo des anciens. C'est la photo du dernier meunier. Il a été reconstruit. Parce qu'il n'y avait rien. Moi, qui suis natif d'Hachiko, je ne savais même pas qu'il y avait un moulin ici. Oui. C'était vraiment vide, quoi. Ah oui, il y avait une butte. Il y avait beaucoup de terrain vague ici autour, dans les années 50-60. Les premières citées, c'est 70. Derrière la voie de chemin de fer. C'est le problème d'Hachiko, ça. La voie de chemin de fer. Qui sépare les deux Hachiko. Le vieux et le nouveau. Et ça, on tombe à... Alors, le moulin a été reconstruit ici, justement, pour essayer de regrouper les deux Hachiko. Et c'est compliqué à cause de la voie de chemin de fer. À cause de ça, en fait, ça reste... Ça reste la voie de chemin de fer qui s'est pas... C'est une séparation physique, quoi. C'est pas pareil pour la frontière... On ne peut pas la supprimer. Alors, on a des moulins ici sur Hachiko. Aujourd'hui, 1360, à peu près. 10 moulins. À peu près 10 à 20 moulins. Moulin à eau, grâce au crachon. Moulin à 1830, transformation du moulin en moulin à farine. Parce qu'on avait besoin de farine, besoin de pain. Tempête en 1916, qui a mis le moulin par terre. Donc, plus rien. Plus de moulin. 1991, donc quelques décennies plus tard, l'adjoint au maire de la commune rencontre le dernier propriétaire. Et il passe un deal entre eux. Le propriétaire d'ici, vous reconstruisez à l'identique le moulin de mes aïeux. Je foutais le terrain. Donc, tout le terrain qu'il y a là, ici, autour. Et moi, ce que j'aime le plus ici, c'est l'odeur. Alors là, pourtant, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrasé. Alors, imaginez quand on écrase. Pour ça, tout à l'heure, je parlais que le moulin n'était pas un moulin musée. C'est un moulin qui vit. Et ça, pour nous, c'est important. Mais oui, surtout quand tu rentres dedans, tu sens qu'il y a ça aussi qui est très fort. Voilà. Les habitants qui sont aujourd'hui mes amis, m'ont appris que les passions ne sont pas seulement des loisirs ou des intérêts. Elles sont des phares qui illuminent nos chemins et nous guident. Grâce à elles, nous avons traversé des vies, de la joie, de la sincérité, mais aussi des obstacles. C'est la résilience, la liberté et l'amour que m'ont offert les habitants. Je suis toujours un Baudet, mais je porte maintenant toute leur histoire. Lui, tu sais, il a les mots qu'il faut pour m'étonner. C'est vrai, il sait me faire sourire, me consoler. Jamais, je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. Lui, sa vie, c'est l'aventure, la musique et les filles. Tant pis, je le prends comme il l'est, rien n'est jamais fini. Et s'il revenait, je lui dirais oui. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seule avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Lui, souvent, il a des cris d'amour, il a des mots d'enfant. Un jour avec des fleurs le lendemain. Autant, il n'a plus rien de tout ce que j'attends. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seule avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Lui, il dit qu'il n'y a pas de rock'n'roll sans king. C'est vrai qu'il n'existe jamais d'amour sans spleen. Je sais, mais si seulement demain, il revenait. Lui et moi, ce serait comme avant, même un peu plus. Je crois, je lui dirais je t'aime, tout simplement, comme ça, en me laissant râler entre ses bras. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501